Musique Monsieur le Président du Boulot Provisoire du Parti de Modèle, Monsieur le Président du Boulot Provisoire, Monsieur le Président du Boulot Provisoire, chers militants, tous vos comptes confondus, je vais enchaîner la démarche judiciaire engagée par le Parti Modèle relativement à l'obtention de son agrément. Effectivement, j'ai reçu les deux procès-vergaux de constat du SIER dont Maître Albert vient de faire référence. C'est deux procès-vergaux de constat, prise, l'inertie, le manque de volonté, le refus impulsif du ministère de l'administration du territoire de donner l'agrément au Parti Modèle. Alors, comme il a si bien souligné, la demande d'agrément a été déposée le 23 août 2018, suivant la lettre signée de Monsieur le Président du Boulot Provisoire du Parti Modèle. Cette lettre, bien qu'elle ait suivi le circuit administratif, a été corroborée, renforcée dans sa valeur propente par un espoir du SIER, par lequel le Parti Modèle a de façon régulière soumis sa demande d'agrément accompagnée de toutes les pièces légalement requises. Après 90 jours, un parti à l'administration d'examiner la demande d'agrément, silence absolu. L'administration n'a ni délivré l'agrément au Parti Modèle, ni annoncé ouvertement qu'elle ne refuse l'agrément. Mais un droit, lorsque vous faites une réclamation à l'administration, et que l'administration est restée muette, plus de 4 mois, cela s'interprète par un rejet. C'est pour cette raison que le Parti Modèle, suivant recours en date du 2 janvier 2019, reçu au greffe de la Cour suprême, ce même jour, sous le numéro 04, a introduit un recours en annulation contre le refus implicite du ministre de l'administration du territoire d'agrément d'agrément au Parti Modèle, suivant sa demande introduite de façon régulière le 23 août 2018. Dans cette requête, nous avions égrainé plusieurs violations, entre autres la violation de certaines dispositions de la Constitution, l'achat des partis politiques et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je ne veux pas m'aventurer à faire comme si j'étais au grecord, je veux simplement résumer tous ces arguments comme quoi l'administration a simplement refusé aux membres du bureau provisoire du Parti Modèle de s'associer en formation politique pour participer à la vie publique. Vous savez, en Guinée, et cela se conforme à l'article 3 de la Constitution, il n'y a que les partis politiques qui peuvent présenter des candidats aux élections nationales. Donc ce monopole est accordé aux partis politiques. Comment pouvons-nous participer aux élections nationales sans avoir intégré un parti politique, sans être présenté par un parti politique ? C'est la porte de premier. Alors, pourquoi refusons-nous le droit aux membres du bureau provisoire du Parti Modèle d'obtenir un parti et éventuellement participer aux élections nationales ? L'administration, dans son refus, n'a pas apporté de réponse. C'est pourquoi nous avions considéré que ce refus implicite constitue en soi l'arbitraire. Il constitue en soi l'arbitraire pourquoi ? Parce que, souvent réservissé en date du 6 septembre 2018, l'administration a répondu au bureau provisoire du Parti Modèle que tous les documents, toutes les pièces qu'on doit réunir pour créer un parti politique ont été réunis et déposés. Et à part à ce consensus, l'article 16 de la Charte des partis politiques impose à l'administration de délivrer l'agrément. Mais nous n'avons pas compris pourquoi cet agrément n'a pas été délivré dans les délais légalement requis. Le recours a été déposé, comme je vous l'ai dit le 2. Conformément à la procédure, nous avions signifié à l'État qui a déjà reçu. Et nous attendons que l'État réplique. Mais je dois vous dire que la Charte des partis politiques impartit un délai bref à la Cour suprême de statuer sur eux le recours introduit. Normalement, la Cour suprême est tenue de statuer dans les 10 jours suivant le dépôt de l'agrément. Nous avons fait ce qui est le droit et nous attendons la réponse de la Cour suprême. Donc, M. le Président, de façon un peu résumée, c'est ce que nous avons pu envisager. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisqu'ils ont été suffisamment explicites. Mais ici, il faut savoir que cette situation, elle ne concerne pas que le modèle. Elle interpelle toute la République et de tous ceux qui voudraient contribuer à partir d'un état de droit. En ce sens, que l'attitude de l'autorité que nous avons respectée en respectant toutes les étapes de la procédure, en nous conformant à toutes les dispositions légales, cette attitude s'est fait prêtre comme étant un mépris et un manque de respect pour nos libertés et nos droits. Nous sommes conscients que ce régime a beaucoup contribué au recul des acquis démocratiques, mais cela ne nous démotive en rien de continuer le combat. Jusqu'à priori, au regard de cette attitude qui vise à politiser une démarche administrative simple, certains avaient exprimé des doutes. Mais nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Quelles que soient les reproches qu'on peut fonder sur le comportement ou l'actu de nos autorités, nous n'entendons pas nous soustraire des procédures légales dans notre pays. Et ce qui a fait que nous nous sommes fait assister par des spécialistes sur toute la ligne pour être infaillis dans toute la procédure. Et la démonstration qui vous a été faite tout à l'heure par mes deux prédécesseurs démontre que les membres du modèle, les responsables du modèle ont été exemplaires et les reprochats. Et la procédure suit son cours. Puisqu'il y a une institution qui est habilitée à statuer sur une situation comme celle-là, qu'on appelle la Cour suprême, nous sommes allés à la Cour suprême à travers la démarche de notre avocat et nous attendons la décision de cette institution. Et auprès de l'art, il faut dire ceci. Ce combat, il n'est pas celui du soutien d'une personne ou d'un parti. C'est celui de toute la République. On peut ne pas partager les points de vue des membres du modèle sur une question ou sur une autre. Mais on considère que dans notre pays, nous sommes en adversité, nous ne sommes pas en animosité. Et nous sommes tous dans une République régie par les mêmes lois où les citoyens que nous sommes doivent être traités de la même manière devant la loi. S'il faut que des dirigeants, sous prétexte qu'ils sont ministres, présidents de la République ou députés, puissent faire des calculs sur la base de nos prises de position pour nous enlever ce que la Constitution nous autorise, ce que nos textes de loi nous attribuent comme droit, comme moyen d'exercice de nos libertés, c'est que notre pays est véritablement en danger. A cet effet, nous interpellons tous les compatriotes qui sont épris de justice, de paix, qui veulent que la Guinée aille de l'avant pour combattre ce tabou, cette injustice et marquer toute leur solidarité par rapport au combat du modèle qui, encore une fois, est celui de la République, celui du respect des procédures. Nous n'allons pas négocier nos droits, nous n'allons pas négocier nos libertés, parce que partout dans le monde où les gens se sont affranchis de l'oppression, de la dictature, des abus du pouvoir se sont battus. Quel que soit nos prix à payer, nous sommes déterminés à nous battre pour que nos droits et nos libertés soient respectés. Il n'y aura pas de raccourci dans cette procédure. Nous sommes en recours auprès de la Cour suprême, nous attendons sereinement tout en disant que la démarche montre que nous avons foi à nos institutions, malgré toutes les réserves qu'on peut exprimer et on espère que les juges de la Cour suprême diront le droit. C'est ce que nous demandons. Nous ne demandons aucune faveur, nous ne demandons aucune complaisance, nous demandons simplement que le droit soit dit. Parce que la Constitution, c'est le Coran et la Bible de la République, nous nous référons au texte de loi pour engager nos démarches et ce que nous avons fait et c'est une occasion pour moi de féliciter tous les membres et tous les responsables du Maudet, qu'ils soient à un Guinée ou à l'étranger, à cause de tout ce qu'ils ont fait et pour leur détermination pour que notre parti puisse disposer du droit d'exercer, de participer à des activités politiques dans notre pays, de participer au débat politique national et de concourir aux élections pour faire des élus afin que notre vision puisse être appliquée et qu'elle profite à l'ensemble de nos compatriotes. Donc c'est ce que je tenais à ajouter au propos à l'exposé tenu par mes deux prédécesseurs et à travers vos questions, certainement, vous aurez votre détail. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada